Générique Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le président Jovenel Moïse, de concert avec son premier ministre, a procédé à un léger remaniement du cabinet ministériel ce lundi. Quatre ministres ont été remplacés. Les recettes publiques ainsi que les dépenses sont en baisse comparativement au premier trimestre 2016-2017, selon le dernier rapport de la Banque de la République d'Haïti sur la situation économique du pays. Une délégation du groupe interparlementaire France-Caraïbe effectuera une visite en Haïti du 25 au 28 avril prochain. Cette mission permettra aux parlementaires français de s'informer de la coopération à l'œuvre entre Haïti et la France. Métro News vous est apporté par Haytrak, l'esprit bâtisseur. Mobile E, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforme en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez la lubrifiant mobile. Ici, vit l'énergie. C'est un léger remaniement ministérien qui a été réalisé par le chef de l'État haïtien et son premier ministre. Seuls quatre ministres ont perdu leur portefeuille et un nouveau ministre a été désigné à un poste vacant. Annoncé depuis plus d'un mois, ce premier remaniement ministériel de l'administration Moïse était réclamé par des parlementaires proches du chef de l'État en vue de donner un nouveau souffle à l'équipe gouvernementale. Plusieurs ministres qui étaient sur la sellette ont été limogés. C'est le cas de Heidi Fortuné au ministère de la Justice qui a été remplacé par Jean-Roudi Alli. Des critiques étaient dirigées contre l'agronome Carmel-André Béliard au ministère de l'Agriculture. Il a été remplacé par Joubert C. Engrand. Deux autres ministres ont été renvoyés. Max-Roudolphe Saint-Albin a perdu l'important portefeuille du ministère de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales. C'est un proche de l'ex-président Michel Martelly, Rénaldo Brunet, qui hérite de ce poste. Le prêtre Limon Toussaint perd également son poste au ministère de la Culture et de la Communication. Les journalistes reprennent les commandes de ce ministère avec Guy Lercé Delva. Réputé proche du PHTK, M. Delva avait été secrétaire d'État de la Communication sous la présidence Martelly. Enfin, Guy-André Junior François est nommé ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, MAV, tandis que Mme Stéphane-Auguste, qui cumulait deux portefeuilles depuis six mois, dont celui du MAV, conserve celui des affaires sociales. Notons que la plupart, pour ne pas dire tout, les nouveaux ministres sont déjà installés dans leur fonction ce marty. Quelques heures après le remaniement ministériel, les réactions se sont multipliées au Sénat de la République. Anti ou proche du pouvoir, des sénateurs interrogés estiment que le changement de personnalité dans le gouvernement ne va pas changer la situation. Si certains qualifient de clanique ce remaniement, d'autres prônent plutôt pour un changement de politique. Luxon-Sainville a recueilli les impressions de plusieurs sénateurs. Voici son compte-rendu. Sans surprise, les sénateurs de l'opposition n'accordent aucune importance à ce remaniement. Il s'agit d'une démarche visant à satisfaire des amis ou des proches, déclare le sénateur d'Ennip, Nenel Kassi. Le sénateur de l'Ouest, Antonio Cherami Abbot, dans le même sens, et croit que ce changement va contribuer uniquement à l'enrichissement de certaines personnalités. Bon, m'kadi, c'est 5 nouveaux millionnaires pour quelqu'un. Pour quelqu'un, 5 nouveaux millionnaires. Parce que tout à ce que ou pas changer le comportement en de l'État, ou te mette changer le ministre chaque jour, a toujours le même problème. Ce changement de tête au niveau du gouvernement va-t-il apporter des résultats concrets? Le sénateur france-net Denius Nikwa Pa. Pour l'élu d'Ennip, un changement de politique est impératif. Moui koué, c'est un changement de politique. C'est vrai que nous patakabins y a de gros résultats après seulement un an, avec un budget qui votait seulement en octobre. Mais cependant, moui pense que, et par rapport à cette situation, y a, mais les dépenses de l'État les supposés y ont l'autorientation, et budget à supposés y ont l'autorientation, si nous voulions gagner vraiment des résultats palpables qui allaient dans l'amélioration et de vie prépaissienne. Yuri Latortu, sénateur de l'Artibonite, a une toute autre lecture. Président et Jovenel, avec Président Mantelli, et entendre, puis on fait le changement. Ça veut dire que le Président Jovenel est retourné au niveau de PHTK, qui a assumé tout le gouvernement. Le parlementaire dit prendre acte de cette décision. Le Sénat n'a pas été consulté, rapporte Yuri Latortu, qui renouvelle l'engagement du Grand Corps à remplir sa mission de contrôle. Donc nous-mêmes, au niveau du Sénat, nous allons faire travail, nous, travail de contrôle, pour que nous vérifiez si le dossier est toute minutiaux légal et nous fait travail de contrôle, nous. L'exécutif a-t-il cédé à la pression du Parlement ? Les réponses et les interprétations divergent. Les plus optimistes attendent de juger les nouveaux ministres à l'œuvre. Une délégation pluraliste de trois sénateurs français du groupe interparlementaire France-Caraïbe effectuera une visite en Haïti du 25 au 28 avril prochain. Dirigée par la présidente du groupe, Mme Hélène Canoué-Mouret, sénatrice représentant les Français établis hors de France et ancienne ministre déléguée chargée des Français de l'étranger. Cette délégation sera en outre composée du vice-président du groupe, M. Pierre Louot, sénateur d'Indre-et-Loire, et Mme Catherine Conconne, sénatrice de la Martinique, ainsi que de Mme Tine Michel, secrétaire exécutive du groupe d'amitié. Quatre mois après le déplacement à Paris du président Moïse, cette visite vise à approfondir les relations d'amitié qui se sont développées entre nos parlements depuis la mission à Port-au-Prince en avril 2016 de députés membres du groupe d'amitié France-Haïti à l'Assemblée nationale française. Elle permettra également aux sénateurs français de s'informer de la coopération à l'œuvre entre Haïti et la France, notamment dans les domaines du développement et de la francophonie. Lutte contre la spoliation. La Brissif a rendu à la Confédération nationale des éducateurs et éducatrices haïtiens CNEH son terrain au Juvena après plus de 20 ans de procès. Satisfait, le professeur Jean Labaud-Frédéric, grand conseiller au CNEH, salue les efforts du gouvernement à travers la brigade d'intervention contre l'insécurité foncière. Il invite la population à placer leur confiance en cette unité du ministère de la Justice. Suivez ce reportage d'Éloge Milfort et d'Élucide-Duelassa. Un individu frappe au marteau pour déverrouiller un cadenas. Des agents de la Brissif montent la garde autour de l'espace. Moins d'une heure a suffi aux autorités pour rétablir la possession de ce terrain à la Confédération nationale des éducateurs et éducatrices haïtiens. Nous sommes à Juvena, quartier résidentiel de Pétianville. Sur ce terrain en litige, le juge de paix, Wilfried Marcina, est accompagné de greffiers. Ordre de mission en main, le magistrat procède au constat. La mission du juge du tribunal de Pétianville est en prix fin. La récupération du terrain par les responsables de la CNEH est donc effective. Sur le visage de Jean Labaud-Frédéric, conseiller spécial de cette structure, la joie était inscrite. Un moment d'émotion, mais aussi de satisfaction pour l'éducateur. L'air soulagé, M. Frédéric revient sur la jeunesse de ce conflit aérien dont la Confédération nationale des éducateurs et éducatrices haïtiens a souffert pendant des décennies. Après la tormente, le calme vient. Les responsables de la CNEH se montrent reconnaissants. Jean Labaud-Frédéric salue le travail de la brigade d'intervention contre l'insécurité foncière. Depuis sa création par arrêtée en date du 12 juillet 2017, la brigade d'intervention contre l'insécurité foncière a toujours été perçue comme étant une structure d'une faible efficacité. L'intervention pour établir la possession à la CNEH va-t-elle changer la donne ? Il n'est que d'attendre. Plusieurs tribunaux et cours du pays sont dysfonctionnels selon le juge Wando Saint-Villier, président de l'Association professionnelle des magistrats. M. Saint-Villier a fait remarquer que les mandats de tous les juges d'instruction sont arrivés à terme. Dans une correspondance adressée au chef de l'État, il invite le président à effectuer de nouvelles nominations. Il déplore en outre la lenteur du chef de l'État dans la nomination des juges au sein de la cour de cassation. Le syndicat des employés de l'OAVCT appelle à la démission de la commission technique chargée de restructurer l'institution. Leur porte-parole, Jean-Roudy Saint-Just, a une fois de plus dénoncé les agissements des membres de cette structure qu'il qualifie d'arbitraire et d'illégaux. Les syndicalistes entendent organiser une marche le 27 avril pour exiger le départ de la commission. Suivez ce reportage de Chella Louis-Joseph et de Guiterie Choisy. La grève se poursuit dans toutes les annexes de l'OAVCT. Cela fait un mois depuis que l'institution est dysfonctionnelle, tous les services sont suspendus. À d'abord, les employés sont toujours mécontents. Ils continuent de critiquer les agissements de la commission technique de restructuration dirigée par Rolf Dubic. Les trois membres de cette structure auraient procédé à des révocations arbitraires et illégales au sein de l'OAVCT. Pour cette raison et d'autres encore, le syndicat des employés de l'institution n'entend pas lâcher prise. À l'unanimité, nous dit que nous ne travaillons pas. Vous comprenez ? Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis. Tout le pays a été le dernier pour nous travailler. Tout le pays est venu pour nous faire croiser que nous ne travaillons pas. Donc, il faut que nous forcer les gens, c'est tout le monde qui est conscient que nous avons menacé pour le job, nous avons menacé pour la vie de la situation, nous avons menacé pour la vie de la vie. Nous avons menacé pour la vie de la vie. Trop, c'en est trop. Pas question de continuer à travailler avec cette commission dont le mandat de six mois a largement expiré. Les syndicalistes sont fermes sur leur position. Un ensemble de stratégies sont envisagées par le syndicat des employés de l'OAVCT afin de forcer les commissaires à plier bagage. Et c'est pour une marche prévue ce vendredi 27 avril que les employés veulent commencer. Jusqu'où ira le syndicat des employés de l'OAVCT dans ce mouvement de grève? Une question d'autant plus légitime que leur protestation paraît illimitée. Entre-temps, ce sont les automobilistes qui en font les frais. Contacté pour une réaction, le coordonnateur de la commission Wolf Dubic s'est refusé à tout commentaire. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada